Le maire de Côte-Saint-Luc n'a pas attendu que l'obligation vienne de Québec. C'est la seule ville qui impose le masque dans tous les lieux publics intérieurs. On a une population très vulnérable. Plus de 30 % de notre population, c'est plus de 65 ans. C'est le pourcentage le plus haut au Québec. Devant cette épicerie, on ne voit pas une seule bouche, pas un seul nez qui dépasse. Je trouve que c'est génial. C'est une très bonne disposition. Ça protège tout le monde. J'aimerais que ça soit répandu partout jusqu'à ce que la crise, la pandémie se finisse. Le règlement met la responsabilité du côté du commerçant, qui risque de 100 à 500 dollars d'amende. Mais on promet une application qui ne sera pas bête et méchante. On ne va pas donner une amende si on voit, oh, il y a quelqu'un dans le magasin qui ne porte pas de masque, mais 98 % des personnes portent des masques. Mais on n'en est pas là. Je sens avec l'été, et c'est tout à fait normal, un relâchement des mesures. On sent vraiment que le port du masque, les gens sont plus proches les uns des autres. Tout, dans la nature, nous amène à nous rapprocher. Avant que le gouvernement n'impose le masque, petite observation, station Béry-Ukham, lundi matin, entre 8h15 et 8h30. 200 personnes passent sur cette portion de quai. 87 ont un masque, soit 43,5 %. Pas de quoi réjouir l'une des 30 médecins qui réclament le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Vous disiez dans votre appel au gouvernement qu'il faudrait 80 % de la population pour que ce soit vraiment efficace comme mesure. Donc, 40 ou 50 %, finalement, c'est comme si personne ne le portait. C'est presque inutile. C'est comme du gâchage d'énergie. C'est que la moitié des gens font attention, mais les autres ne font pas attention. La mesure, elle n'est pas assez efficace. On s'est donné du mal collectivement pendant trois mois et même plus. Ce n'est pas maintenant qu'on va avec un relâchement. Juste parce qu'on est tannés, on est tous tannés, on est tous tannés. Mais juste parce qu'on est tannés, on va repartir à zéro parce que le virus est toujours là. Sur les 55 000 Québécois et Québécoises qui ont attrapé le virus, la moitié ont guéri. Mais ça, ça veut dire au moins 25 000 personnes sont toujours activement malades. Et le masque protège, surtout les autres. Si moi, à peu près 80 % de mes particules, je les garde pour moi. Si je suis infectée sans le savoir, je viens de vous protéger. Puis on n'a pas besoin de respecter les deux mètres, là, on est quand même assez proche. Si certains baissent les bras, c'est peut-être à cause de l'accumulation de nouvelles règles contre nature, selon cette psychologue. Comme le fait de ne pas se toucher, de ne pas s'approcher. Au niveau du port du masque, c'est sûr que ce port de masque-là va aussi un peu contre nature, dans le sens où on va cacher une partie des expressions du visage, une partie des expressions faciales. Puis ça aussi, ces expressions-là sont vraiment assez fondamentales dans toute la communication humaine. Et en choisissant de l'imposer dans les transports, le gouvernement devrait appuyer sa décision sur du concret. Il va falloir aussi que ce soit accompagné, d'après moi, de bonnes raisons, de bonnes justifications, de faits solides aussi pour dire, voici les avantages à imposer le masque. Comme cette étude de l'Université de Washington, selon laquelle, si 95 % des Américains portaient le masque dans les lieux publics, cela éviterait 33 000 décès aux États-Unis d'ici le 1er octobre. Mais le masque peut aussi être un nouveau carburant pour l'économie. Demander aux magasins, aux commerçants, qu'ils doivent laisser rentrer leurs clients au compte-gouttes, ce n'est pas rentable pour un commerçant d'avoir six fois moins de clientèle puis payer le même nombre de personnes pour servir, ce n'est pas rentable. Donc il y a des magasins qui ne veulent pas ouvrir dans ces conditions-là. Tandis que si on impose le masque, bien, beaucoup plus de gens peuvent rentrer dans le magasin et faire leurs achats sans nécessairement mettre les autres à risque. Est-ce que le maire de Côte-Saint-Luc s'est attiré les foudres avec son règlement? Je ne vois pas de résistance des commerçants. Je n'ai pas reçu des appels des commerçants qui disent non, je ne veux pas ça. Ils disent merci pour le faire. Et puis les citoyens respectueux peuvent bien aussi s'accorder parfois un peu de répit. De temps en temps, je... De temps en temps, pas tout le temps. Quand je suis dedans, non. Mais si je suis dehors, je vais vous dire la vérité, si je suis seule, je le baisse. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.